C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, ici on a une grande diversité. On trouve la documentation nécessaire qui permet de comprendre certaines choses pour être précis dans son propos et dans son regard. Quand on dit des choses, pour que les choses soient beaucoup plus vraies, on a des éléments qui rappellent par rapport au vécu, parce qu'il y a une différence entre la vie d'aujourd'hui et les souvenirs des choses, des pré-vécu. J'ai quitté mes parents, j'avais 5 ans. Bon, c'est tôt, on dirait. Mon père voulait que j'aille étudier. Il ne voulait pas que je ressemble aux enfants des villages. Disons, les enfants des villages, en fait, les activités, c'est la pêche et la chasse. Parce que mon père aussi, il était chasseur, donc il chassait aussi. Et quand tu vis dans les villages, tu commences à chasser ou à pêcher. Tu attrapes les animaux, tu attrapes les poissons, tu les vends. Ça te rapporte de l'argent. Et puis, tu n'as plus la nécessité d'aller à l'école. Parce que les gens, ils vont à l'école, ils étudient pour gagner de l'argent. Et si tu peux déjà gagner de l'argent, tu vois, c'est beaucoup plus facile de ne plus aller à l'école. Mais mon père aussi, il était chasseur, mais il était aussi enseignant. Il enseignait et il ne voulait pas que je puisse ressembler aux enfants. Il voulait que je puisse étudier. Et du coup, il a décidé de m'envoyer avec un oncle à Kinshasa pour aller étudier. Je crois que pour un enfant ou un adulte, on devient ce qu'on voit, on devient ce qu'on mange et on devient aussi ce qu'on entend. Je me rappelle quand j'étais enfant et j'aimais regarder les couchers de soleil. Et en Afrique, les couchers de soleil sont magnifiques, surtout au bord du fleuve. Et c'est très, très beau. C'est comme une sorte de peinture, une sorte de tableau qui va à l'infini. Et ça vous permet de voyager à travers ces couleurs. Je crois que ces couleurs sont imprégnées dans ma mémoire. Et que des fois, quand je peins, j'ai cette sensation de bonheur et que j'essaie de transmettre à travers mes albums. J'ai une histoire qui m'attache avec l'eau dans ce sens où, quand j'étais enfant, j'avais peur de l'eau. Donc, j'ai pensé un jour que j'allais mourir dans l'eau, j'allais me noyer et tout ça. Donc, j'ai pensé, j'imaginais déjà comment je devais être étouffé. Et ces sensations-là, ça me faisait un peu peur. Et du coup, j'ai décidé d'apprendre à nager ce que j'ai fait. Et maintenant, je nage très bien. Moi, je suis sûr que si je tombe dans l'eau, je sais nager. Et puis, j'ai commencé à écrire des histoires sur l'eau. Et donc, j'ai trouvé que c'était quand même une histoire intéressante à raconter par rapport à ces populations pour montrer qu'est-ce qui se passe là-bas par rapport à d'autres techniques de pêche qu'on peut trouver dans le monde. Et que c'est assez original, pêcher sur les échafaudages avec des grands noces. Aujourd'hui, quand on est en Europe, les enfants, quand ils vont, ils pensent que les poissons viennent des supermarchés, disons dans les boîtes de conserve. Ou des sardines, ils pensent que c'est là où ils viennent des poissons. Mais ils ne savent pas qu'il y a toute une activité qui est derrière. Et donc, ça leur permet d'aller au-delà. Il y a l'histoire qui est là, donc il y a la vie de tous les jours. Il y a aussi la dimension artistique, la dimension culturelle. Et donc, on est à plusieurs niveaux. Et donc, ça permet aux enfants de s'enrichir mutuellement au niveau de l'information, au niveau de la représentation aussi. Quelle est la représentation pour l'Afrique, comment ils voient l'Afrique, comment ils voient l'Europe. Parce que les enfants là-bas aussi posent des questions pour savoir comment les enfants vivent là-bas. Et ceux qui sont ici posent la question de comment les enfants vivent de l'autre côté. Et je crois que les enfants, ils ont juste besoin d'une chose qu'on leur dise la vérité. Bon, au niveau de la technique, je commence par des crayonnets. Donc, qui sont des dessins faits à nard et brun. Mais je parle souvent de mes carnets des voyages, qui sont très importants. Je vais vous montrer quelques-unes. J'utilise donc mes carnets comme des sources d'inspiration. Dès que j'ai fini avec mes carnets des voyages, j'ai des carnets aussi où je développe l'histoire. Donc, avec les textes et les images. Attends, je vais vous montrer ça comme ça. En fait, j'ai une histoire que je raconte. Donc, je commence par les images. Et puis, les textes, je les mets ensuite. Donc, c'est les images qui racontent l'histoire, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada